Ces récipiendaires constituent la quatrième promotion des filles déscolarisées du Borgou, formée en technique de création et de gestion des micro-entreprises. Une prouesse du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale LARES, à travers sa composante Équidec, Entendez, Équité et Qualité pour le développement des compétences en éducation. Elles reçoivent leur attestation de fin de formation au terme d'un cursus rigoureux. J'ai fait la filière PA, production animale. J'ai beaucoup de volailles dans mon élevage. Et maintenant, j'ai été pris par une association à Niki. C'est les filles qui sont dans des situations de vulnérabilité. On ne peut pas les garder dans des situations de formation depuis deux, trois mois. Nous nous sommes rapprochés du lycée technique à Bicol de Dicat afin que nous réfléchissons encore ensemble quel est le meilleur dispositif pour aller à ces cours. Et avec le lycée à Bicol de Dicat, nous sommes arrivés à trouver la forme. Parrain de l'événement, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel reçoit le soutien de son homologue des affaires sociales pour une initiative appréciée à sa juste valeur. La volonté du gouvernement du président Patrice Talon est d'autonomiser les jeunes à partir de formations se basant sur le développement des compétences techniques et professionnelles. Donc, sur la formation tout au long de la vie. Les objectifs du projet ECUDEC sont donc en parfait lien avec la vision du gouvernement qui est de révéler notre pays au monde par la qualité de ses ressources humaines formées et la dynamique économique que cela va induire. Ainsi, ces derniers qui viennent d'être orientés vers l'auto-emploi sont sur le chemin de l'autonomisation économique tant souhaitée pour les filles et les femmes dans la politique nationale de promotion du genre au Bénin. Je réitère mon engagement à encourager les centres de promotion sociale pour l'appropriation de cette initiative. En plus de leur parchemin, les bénéficiaires repartent avec des kits d'installation destinés à faciliter leur insertion dans la vie professionnelle.